Alors je pense qu'il y a un truc très intéressant à te dire par rapport au fumoir et qu'on ne voit nulle part. Ça ce fumoir là c'est un des Rolls Royce parce que comme tu peux le voir on a 5 mm d'épaisseur ici de fonte et donc la fonte évidemment elle donne beaucoup d'inertie. Alors c'est un truc qui est capital à comprendre en termes de feu de bois et de four c'est l'inertie. L'inertie qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité de ton four à absorber de la chaleur et à la restituer quand tu es en train de cuisiner. Et alors je vais t'expliquer justement toutes les fonctions de ces briques là parce que c'est exactement à ça qu'elle sert c'est pour créer de l'inertie. Donc typiquement imaginons que tu as allumé ton feu et que tu veux cuire au feu de bois donc que ce soit des gâteaux, que ce soit du pain, que ce soit de la viande, peu importe. D'accord ? Donc au plus tu as besoin de cuire, au plus tu as besoin de cuire longtemps et au plus tu as besoin de cuire quelque chose qui a besoin de très fortes températures telles que de la pizza ou du pain, on va avoir besoin davantage d'inertie. Et l'inertie elle va être super intéressante quand typiquement quand tu vas mettre ton gâteau, ton plat au four donc pour ça tu vas ouvrir, tu vas poser ton plat sur les grilles qu'on va installer ensemble et tu refermes. Évidemment tu vas ouvrir quelque chose en peut-être 10, 15, 20 secondes pendant ce temps là toute ta chaleur va foutre le camp par la porte et sauf que là ta température elle était peut-être à 240, peut-être elle était à 100 degrés peu importe mais elle va chuter énormément. Et c'est là où l'inertie va faire son travail c'est à dire qu'à ce moment là le feu lui continue à tourner ici et les briques vont relibérer énormément de chaleur et ce qui fait que ton four au lieu de descendre par exemple de 150 degrés à allez disons 150 à 100 degrés il va perdre une quinzaine degrés qu'il va récupérer dans les 30 secondes ou la minute qui suit donc ça va permettre de vraiment garder une bonne température et surtout de garder une courbe régulière de la température éviter les piques et les chutes trop fortes bien sûr parce que plus on est régulier sur la température donc des montées et des descentes rapides plus on va consommer du bois donc c'est pas intéressant et donc pour ça donc ça c'est une étude personnelle c'est des essais que j'ai fait moi-même c'est pas quelque chose que tu trouves sur internet parce qu'évidemment mon père agriculteur il faisait son pain etc il le fait toujours d'ailleurs et donc four à bois donc quand j'étais gamin c'était tout le truc tous les vendredis il a chauffé le feu de bois le four au bois donc mon père a créé des fours avec les briques réfractaires et compagnie et compagnie donc là ça c'est des très belles briques réfractaires qui sont très lourdes je sais pas en quelle matière elles sont mais ça pèse peut-être 1,5 kg voire peut-être même 3 kg l'histoire c'est vraiment très 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 lourd donc après voilà il y a d'autres briques réfractaires que j'ai commandé mais que j'ai pas encore reçu d'une fabrication à Millau en France qui sont des briques réfractaires de four ça c'est celle-là montre quelque chose je pense à 1000 ou 1300 degrés alors que les autres montent peut-être que à 600 à 800 degrés mais ce qui est largement suffisant pour nous les autres briques que j'ai commandé elles sont plus malléables etc mais je te referai une vidéo pour te présenter les nouvelles briques pour l'instant on va bosser avec celle-ci et donc là juste avant tu vois j'ai bien nettoyé mon foyer ça c'est un truc qui est très important mais ça sera l'objet d'une vidéo et là je vais t'installer les briques donc les briques tu vois elles sont là donc je vais les mettre comme ça donc là l'intérêt tu vois c'est que je les cale sur ma grille en bas de telle sorte parce que ça ne me gêne pas pour poser ma grille par dessus ce que j'aime bien sur ces briques là c'est qu'elles ont des fentes et donc ça c'est super intéressant parce que comme dans n'importe quel four tout est question de circulation d'énergie il y a un flux d'air qui tourne à l'intérieur et donc il faut que l'air puisse absolument circuler et s'il ne circule pas il n'y a pas de cuisson et donc ces briques là avec leur petit trou là c'est parfait donc je vois qu'ils les redisposent comme ça donc évidemment j'ai testé différents modes d'installation des briques et c'est ce qui me permet de te dire que là c'est le mode le plus intéressant par contre il n'est pas dans le bon sens voilà et comme tu peux le voir j'ai mis des briques partout partout voilà et là je me garde cette grille là parce qu'ici pareil on verra plus tard dans la vidéo du feu mais je fais un petit foyer de feu ici pour accélérer la chauffe donc du coup grille pour qu'il y ait de l'air qui circule pour le bois et le charbon voilà mais sinon partout toi c'est tapissé en briques alors évidemment je ne peux pas l'accrocher en haut donc ce n'est pas grave voilà et ça comme ça j'ai une bonne inertie de mon four et c'est avec ça que je vais pouvoir cuire des gâteaux des viandes pendant plusieurs heures et c'est ce qui me permet bien sûr et d'économiser énormément de bois et pareil en termes de inertie là c'est le foyer comme tu peux voir j'ai mis une autre brique aussi sous le feu donc comme tu vois bien ça c'est quelque chose qui est très important à comprendre c'est des briques c'est bien mais il faut vraiment que ton air circule s'il n'y a pas de circulation d'air tu vas tout le temps être emmerdé pour faire ton feu donc sous la brique là tu ne le vois pas mais il y a un léger espace il y a de l'air tu vois qui va circuler par on et par là on a l'espace entre ça entre la grille et la brique j'ai enlevé toute ma fendre là juste avant et du coup on est nickel et je vais faire encore une autre chose je vais récupérer une autre brique que je vais mettre là-bas au fond du mon foyer tout simplement alors j'en mets qu'une parce que je vais prendre mettre deux éventuellement des fois même j'en mets une deuxième là on peut parce que je ne vais d'ailleurs pas faire de cuisine au feu de bois mais je vais juste cuisiner des gâteaux des choses qui ont besoin de beaucoup de merci voilà et ça ça va vraiment augmenter mon énergie de malade dans mon truc parce que ces briques là ces trois briques là elles vont absorber de la chaleur du feu parce qu'on va faire le feu ici même et dès que tu vas mettre du nouveau bois dedans par définition ton bois va être plus froid que ton feu ton feu je vais te dire des bêtises peut-être parce que ça je ne sais pas exactement mais peut-être il est à 600 degrés 400-600 degrés et donc quand tu mets un bois froid dessus et bien ce bois là va prendre l'énergie du feu pour se chauffer mon temps de température et donc s'enflammer donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir toutes ces briques là parce que du coup elles vont chauffer beaucoup plus rapidement tes morceaux de bois que tu mets dedans et donc du coup l'énergie que le bois va prendre ne va pas le prendre dans le foyer et avec ce petit système là et bien je peux avoir une énergie constante et régulière dans mon feu pour plusieurs heures tu vois là il est à peu près je crois 14h au moment où je tourne cette vidéo et le feu va être allumé jusqu'à 18h ce soir à peu près et je vais consommer on verra combien j'ai consommé mais normalement je vais consommer un tiers de la moitié peut-être c'est pas régulier comme installation mais peut-être la moitié pas plus de mon bois voilà et quand je vais arrêter mon feu lui par contre il va continuer à chauffer c'est à dire qu'il va amargaziner beaucoup de chaleur et je pourrais même peut-être encore cuire pendant une heure derrière voilà voilà pour l'inertie c'est quelque chose de capital dans ton feu de bois d'où les briques les briques pour info je les ai trouvés d'occasion sur le bon coin donc tu n'es pas obligé d'acheter ça neuf allez à plus d'où les briques